et salut tous et nous et on se retrouve pour une petite vidéo sur ghost pia alors je dois vous prévenir tout de suite j'ai une clé gratuitement pour ce jeu et deuxième chose pour laquelle je dois vous prévenir j'ai déjà tourné cette vidéo et je la retourne parce que j'ai un bug de son voilà donc c'était c'est terrible mais c'est la vie donc c'est parti donc c'est un visual novel sans choix qui a l'air très sympa la direction artistique est très très particulière et normalement il ya un filtre télé mais je l'ai désactivé pour que ce soit plus lisible et plus agréable ce fut un long voyage il a fait sombre dès que je suis sorti de la station une brise froide soufflait et j'ai subitement voulu rentrer chez moi c'était une ville fantôme c'est je pense que la ville méritait ce nom malgré mon manque d'envie je me suis vite rappelé pourquoi je suis venu ici pour remplir son vœu c'est une promesse que j'avais que je devais tenir c'est ce que je me chuchotais je suis venu te voir alors c'est la deuxième fois que j'ai cette intro mais il est toujours aussi bien j'adore beaucoup j'adore le style et ça promet d'être assez assez intéressant c'était mon rêve de rêver dernièrement j'ai beaucoup dormi mais je n'ai jamais rêvé je veux rêver je vais m'échapper de la réalité et aller ailleurs mais peu importe combien je dors le monde des rêves ne vient jamais à moi est-ce que j'ai déjà rêvé je n'en suis même pas sûr et donc j'étais sur le précipice du réveil mon corps flottait doucement dans l'ombre d'un sommeil sans songe me rappelant que j'avais effectivement un corps et que je n'étais pas juste un morceau d'une sorte de flaque de pâte de rêve mais je voulais dormir plus longtemps j'ai essayé de rattraper la queue de mon sommeil et de me replonger dedans quand j'ai baillé et ouvert mes yeux j'ai reconnu le son d'un téléphone qui sonnait c'était donc ce qui m'avait réveillé cette révélation envoya des étincelles volées partout dans mon cerveau me réveillant instantanément je me réveillais une nouvelle fois mon coeur était froid comme si quelqu'un avait versé de l'eau gelée dans le trou qui était dans ma poitrine je regarde dehors c'est presque l'aube tout le monde a commencé à rentrer chez lui l'air n'arrête pas de bouger mais d'une certaine manière je me sens satisfaite et rempli d'espoir et puis mon coeur devient un peu plus froid allons-y j'attrape rapidement un changement de vêtement puis je mets ma veste et je me dirige vers la porte la porte qui mène en dehors de mon petit studio je tremble à la sensation du métal froid quand je tourne la poignée de porte une fois que je traverse le hall et que je descends les escaliers j'emprunte la porte qui mène dehors dehors c'est pareil que d'habitude une épaisse couche de neige recouvre le sol comme toujours c'est une bonne chose que j'ai apporté mes bottes un regard rapide au delà de la barrière révèle des graffitis dans un langage qui m'est inconnu derrière, au loin sont des bâtiments couverts de couleurs pastels et colorés en gros elles ont maintenant presque disparu et deviennent ternes et ambi... et en gros c'est difficile de voir ce que ça représente je ne sais plus tout à fait comment vous traduire ambigous je vois ce que ça veut dire mais c'est un autre mot avec ambi je crois pas ambivalent, autre chose mais voilà, bref il n'y a pas beaucoup de grands bâtiments ce qui se remarque en revanche c'est un cylindre un très grand cylindre qui s'enfonce dans le sol en milieu de la ville ainsi que la silhouette particulière d'une église au loin dont on dirait presque qu'elle a un oignon au dessus d'elle dans tous les cas je sens bien que ce n'est pas l'endroit ce n'est pas l'endroit dans lequel je devrais être c'est une ville fantôme quelqu'un a décidé de l'appeler comme ça ou plutôt c'est tout ce que tout le monde n'a jamais appelé c'est une ville fantôme après tout il n'y a pas grand chose d'autre ici donc si tu ne vas pas nommer la ville après ses habitants comment vas-tu l'appeler ? ce sont des fantômes qui vivent ici ou plutôt c'est tout ce que tout le monde ne les a jamais appelé je pense que c'est la seule chose avec laquelle ils sont d'accord pour s'appeler puisqu'ils vivent ici depuis toujours et ne sont seulement actifs la nuit ils sont vraiment comme des fantômes dans ce sens mais j'imagine que la partie comme d'eux n'est pas tout à fait correct ils sont vraiment d'accord pour qu'on les appelle juste des fantômes naturellement je suis une fantôme moi aussi alors que l'aube se lève et que les fantômes rentrent chez eux je sors de la ville fantôme l'horizon commence à devenir bleu donc je sais que l'aube sera bientôt là j'adore ce moment de la nuit particulièrement le ciel j'imagine que c'est plutôt basique d'aimer quelque chose d'aussi commun que le ciel mais regardez l'étendue noire se tourner doucement se tourner au bleu me fait me sentir d'une certaine manière excité et relaxé je fais un pas en avant et deviens confuse pourquoi j'étais si dépressive je suis souvent dans ma tête et je perds le fil de mes pensées j'ai été comme ça depuis plus longtemps que je peux me rappeler j'ai l'impression d'être une machine brisée si seulement je pouvais garder ces pensées loin de moi pas une seule fois je suis arrivé à les arrêter je commence à me creuser dans ma mémoire pour essayer de me rappeler ce qui a causé ce train de pensée et de commencer à marcher dehors à moitié endormi mes pieds ont juste commencé à marcher de leur propre chef quelqu'un a un jour dit la partie du subconscient de notre cerveau est plus grande que la partie du conscient je passe un petit portail similaire au petit complexe d'appartement oh non aussi petit que le petit complexe d'appartement il y a beaucoup de traces de pas dans la neige mais ce ne sont que des traces qui vont en direction des maisons je vais dans la direction opposée on dirait que je suis suffisamment seul on dirait que cette seule pensée m'a fait commencer à bouger je me souviens maintenant une fois de plus je n'ai pas réussi à rêver puis j'ai eu un appel de cette fille qui m'a réveillé je ne pouvais pas rester immobile donc je suis sorti j'aurais espéré ne jamais me rappeler de ça mais je suppose que quand tu as oublié quelque chose c'est dans la nature humaine d'essayer de t'en rappeler ils ont besoin de se rappeler non le besoin de se rappeler n'est peut-être pas tout en haut de la hiérarchie des besoins mais c'est définitivement plutôt haut et bien peu importe ça n'a pas d'importance ça n'en a vraiment pas c'est ce que je me chuchote alors que je continue de marcher dans la neige quand j'atteins la route la neige a déjà commencé à être nettoyée faisant que je puisse marcher beaucoup plus facilement il n'y a pas une autre rame sur la route mais je peux sentir le regard des villageois depuis l'intérieur des fantômes je ne peux pas dire que je l'aime mais c'est meilleur que de les avoir en face de moi il y a beaucoup de fantômes dans cette ville mais étant quelqu'un qui n'a pas d'amis mon seul hobby est de marcher dans la ville tôt le matin comme ça c'est nostalgique mélancolique et d'une certaine manière excitant c'est toujours comme ça que je me sens lorsque je vais pour marcher comme ça je marche dans les petites rues de la ville jusqu'à ce que je tourne à un coin et subitement la scène change complètement enfin change un petit peu plutôt j'ai atteint la place au milieu de la ville il y a les bancs placés ici et là et aussi une pancarte un café avec une vue sur la place mais ce n'est pas exactement une place calme avec une atmosphère calme et relaxante et c'est à cause de la présence inignorable de quelque chose à l'opposé de calme et relaxant au centre de la place dans un grand bazar de pierres qui était probablement une fontaine avant un gigantesque cylindre métal avec des ailerons s'enfonce dans le sol il a été ici depuis des âges sa silhouette est simple et claire son objectif aussi la destruction la destruction totale il n'y a pas d'erreur c'est un missile je n'ai aucun moyen de savoir quel genre de missile c'est mais les faits sont que c'est un missile rien de plus rien de moins je ne sais pas depuis quand remonte l'histoire de cette ville mais depuis que je suis ici le missile a toujours été là apparemment puisqu'il n'a pas explosé c'est probablement il n'explosera probablement jamais et étrangement ce missile est à le nom de tous les habitants enfin tous les les fantômes de la ville gravés sur sa surface comme une sorte de mémorial naturellement mon nom y est aussi je n'ai aucune mémoire de l'écrire ici et pourtant il y est c'est comme une signature d'un contrat douteux qu'on m'a forcé à signer peut-être que je serais un petit peu fier que mon nom soit ici si j'aimais bien cette ville mais vu que ce n'est pas le cas ça ne me rend pas heureuse du tout à la place ça me fait me sentir comme j'ai été lié à cette ville à cet endroit déprimant je 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 me sens en fait plutôt du dégoût sukiyaki alors ça c'est ça la première fois que je l'ai fait ça me fait beaucoup rire parce que le sukiyaki c'est un plat japonais je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs je ne sais même pas si j'en ai déjà mangé et kik bah c'est coup de pied je prends deux pas en arrière puis cours vers le missile et donne un gros coup de pied spécifiquement à l'endroit où mon nom est gravé someone parle derrière moi espèce d'idiote et s'il explosait choqué je me retourne pour voir une petite fille rousse que je reconnais c'est une personne ou plutôt un fantôme que j'aurais préféré ne pas rencontrer c'est une chose que je n'avais pas oublié quoi ? ce n'est pas comme si j'avais fait quoi que ce soit elle n'a peut-être pas fait quoi que ce soit mais moi si donc je ne sais pas vraiment quoi dire bien sûr je ne m'attends pas à ce qu'elle fasse quoi que ce soit pour me punir et ce n'est pas comme si je la détestais ou quoi que ce soit mais je ne sais pas si ce que j'ai fait était une sorte de tabou ou non oui donc tout ce que je peux faire c'est de gémir pathétiquement hé attends je me retourne et cours de toutes toutes mes forces je cours sans honte secouant mes bras et mes jambes Ania cette rousse est apparue directement derrière moi donc je n'ai pas eu le choix mais de de faire un détour pour autour de la ville qui est plus ou moins en forme de cercle pour pouvoir rentrer chez moi j'essaye de courir vite mais mon corps ne se sent pas particulièrement bien je n'arrête pas de faillir de tomber et je pleure presque à chaque fois mais avant de le réaliser je suis rentré chez moi quand je ferme la porte derrière moi je reprends finalement mes esprits et je peux presque sentir le vent souffler à travers mon ventre maintenant que j'y pense je n'ai pas mangé quoi que ce soit depuis longtemps et bien ce n'est pas comme si j'allais mourir ou quoi que ce soit quand je lance ma veste à côté de la porte elle commence à fondre depuis le bas jusqu'au comme quand on prend une pelure d'orange et qu'on la qu'on la met sur une pièce de polystyrène ça fait des bulles fond et forme des gouttes les bottes que je lance à côté de mon lit fondent aussi laissant derrière des des talons inutiles des talons inutiles et une semelle et par au moment où je m'écroule sur mon lit même mes pieds ont déjà commencé à fondre même les fantômes ressentent la douleur une fois que la peau fond elle expose les muscles qui s'assèchent et deviennent raides au contact de l'air ça fait mal chaque petit changement dans l'air me cause une souffrance insupportable comme si je frottais de l'irritant dans une plaie ouverte les fantômes ne peuvent pas survivre à la lumière du matin la raison qui faisait que je n'arrêtais pas de trébucher en rentrant était peut-être le résultat de mes mes muscles de jambes enfin les muscles de jambes avaient commencé à disparaître pense à propos de cette possibilité elle m'aide un peu à me distraire de la douleur mais ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air c'est vraiment pas grave en fait rien ne meurt dans cette ville on le laisse là pendant un certain temps et tout finira par redevenir comme c'était dormir et donner son corps temporairement à l'ombre du sommeil dès lors que je me serai réveillé mon corps sera de retour dans son état normal mes jambes se seront soignées et cela ne me fera plus mal je l'espère ça fait vraiment mal je parle même si je sais que personne ne m'entend et bien ce serait sympa si quelqu'un me répondait quelqu'un pour sympathiser avec ma douleur peut-être que je suis un peu seul est-ce qu'une larme vient de juste couler sur mon oreiller ou est-ce juste mon imagination mes yeux se ferment avant que je puisse trouver la réponse et voilà je m'étais arrêté là et je vais de nouveau m'arrêter là donc c'était un peu une introduction pour vous montrer un peu de quoi le jeu en retournait personnellement c'est un genre de jeu auquel je ne joue pas beaucoup mais que j'apprécie particulièrement j'aime beaucoup les visual novels même si en général j'en prends des à choix lui il n'a pas de choix mais l'histoire est très intéressante j'aime beaucoup le dessin et les musiques sont écoutez c'est très intense ça a l'air très intéressant du coup si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir vous même c'est un jeu indépendant donc voilà c'est le genre de studio qu'il faut encourager en ce moment et même tout le temps en fait surtout quand ils font de la bonne cam comme ça et du coup moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle et je vous souhaite une excellente journée allez salut et je vous dis à la prochaine